Il y a un événement super spécial qui s'en vient le 10 juin prochain, une éclipse solaire. Je ne vais pas pouvoir la voir moi-même à partir de Hawaï ici, mais tout le Canada, ma famille, mes amis et vous, allez prendre l'air pour voir soit l'éclipse totale ou l'éclipse partielle du soleil. Et ça, c'est super fort. Bonjour, mon nom est Laurie Rousseau-Nepton, je suis membre de la communauté de Pekwa Kamilnoatz à Québec et aussi une astronome travaillant à Hawaï, au Télescope Canada-France-Hawaii. Ah, les éclipses solaires! Il y a des communautés de partout dans le monde qui partagent des contes sur ces phénomènes. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné deux contes du Canada que j'ai adoptés spécialement pour cette occasion-là. Le premier vient des territoires inuits. À une époque où les ténèbres recouvraient la terre, Malina et son frère Anin-Yan vivait dans un village. Utilisant la noirceur pour se cacher, quelqu'un dérangeait Malina la nuit. Un soir, avec espoir de découvrir qui c'était, Malina étend de la graisse noire partout sur le visage de l'inconnu. Plus tard, elle utilise une lampe et regarde le visage de tous les habitants du village pour découvrir que son frère était le coupable. Furieuse, elle attrape un bout de bois du feu et se met à le poursuivre. Anin-Yan court et s'échappe dans le ciel, mais Malina le suit. Il se transforme en la lune et Malina, avec son bâton enflamé, se transforme en soleil. Pendant la poursuite, des étincelles s'éparpillent en formant les étoiles du firmament. Malina et Anin-Yan se chassent dans le ciel depuis des temps immémoriaux. Anin-Yan oublie souvent de manger. Il devient de plus en plus mince avec les jours qui passent. Tous les mois, la lune disparaît pendant quelques jours alors qu'Anin-Yan se noue. Ensuite, la chasse continue. Ce cycle éternel est la raison pour laquelle le soleil et la lune alternent leur position dans le ciel. Quand il y a une éclipse solaire, Anin-Yan rattrape Malina. Et Malina, c'est la déesse du soleil, alors qu'Anin-Yan, c'est le dieu de la lune pour le peuple immédiat. Maintenant, la deuxième histoire que je voulais partager avec vous, elle partage son origine avec plusieurs communautés du Canada, de l'Est et du Centre-Canada. Ça inclut les innous, les cris, les ojibouets et bien d'autres. Et ça va comme ça. Il y a très longtemps, les humains n'étaient pas les chefs et ne chassaient pas les animaux. Les animaux étaient les chefs et chassaient les humains. Ils ont tué tout le monde, à l'exception d'une fille et de son petit frère. Le garçon apprend à chasser les oiseaux des neiges et les effireuilles avec un arc et des flèches. Il devient très bon chasseur et commence à chasser des plus grosses poies. Un jour, il sentit que quelque chose le suivait. Sa soeur l'aida à fabriquer un collet et il le plaça le long d'un chemin où la neige avait fondu. C'est le chemin du soleil. Quand le soleil se leva, il se retrouva pris dans le collet et la noisseur recouvra la terre entière. Les animaux apeurés étaient abasourdis par les talents de chasseurs du petit garçon. Ils envoyèrent les plus massifs et courageux des animaux pour tenter de libérer le soleil. Le caribou et l'orignal vont en premier, mais c'est trop chaud. Les oiseaux chasseurs s'élancent, mais leurs plumes prennent en feu. Ce fut une petite souris qui, à cette époque, était aussi grosse qu'une montagne qui a grignoté le collet et libéré le soleil, mais entre-temps, la chaleur intense l'a réduite à sa taille d'aujourd'hui. Depuis ce temps, les gens chassent sur les territoires et le soleil et la lune suivent leur cycle. Ce petit garçon, c'est le sac à pêche. Il est aussi connu comme l'homme sur la lune. Cette histoire est vraiment super liée aux éclipses solaires à l'hiver parce que, dans l'histoire, on va voir l'anneau de lumière qui reste autour de la lune s'il collait et la lune de sa capêche qui attrape le soleil. Maintenant, on peut prédire quand est-ce que les éclipses vont arriver. Il faut être prêt, par contre. Il faut avoir notre fil du solaire avec nous. Et n'oubliez pas, le 10 juin prochain, il faut que vous voluiez vraiment super tôt pour ne pas manquer l'éclipse. Sous-titrage Société Radio-Canada